Jeudi 30 juin 2022, dans les colonnes du Parisien, François Boussenel annonçait qu'il quittait la présentation de l'émission qu'il a créée, La Grande Librairie, diffusée sur France 5. A 53 ans, j'ai envie de nouveaux défis, faire des films de cinéma et des séries, écrire et tourner des documentaires, produire des nouveaux talents, avait-il indiqué avant de glisser, la personne qui me succédera sera, comme je l'ai été, dans l'empathie, la gourmandise, la passion et la transmission. Mercredi 6 juillet 2022, en début d'émission, le journaliste a déclaré, Je suis très heureux de vous accueillir dans la 5 centième grande librairie. Vous le savez peut-être si vous lisez les journaux, et si ce n'est pas le cas, j'ai la joie de vous l'annoncer. Cette 5 centième grande librairie est la dernière que j'ai l'honneur de vous présenter. Après avoir révélé que l'émission reviendrait le mercredi 7 septembre prochain, François Boussenet l'a confié avec émotion, il n'était pas question de partir sans vous dire au revoir. Vous, sans qui la grande librairie ne serait en réalité jamais devenue ce qu'elle est aujourd'hui, si est-il à dire la seule émission au monde consacrée aux livres, aux écrivains et à la littérature, diffusée en prime time. Touché, après avoir regardé une vidéo dans laquelle de nombreux écrivains le remercient pour son travail, le journaliste a dévoilé à propos de la suite de l'émission, elle sera présentée cette nouvelle grande librairie par Augustin Trapenard, Moi, je pars en régie. Vous pouvez l'applaudir. S'adresse directement à celui qui a longtemps officié sur France Inter, il a ajouté, vous pouvez vous installer dans le fauteuil maintenant Augustin, il est pour vous. Vous allez voir, il est très confortable. François Boussnel, merci du fond du cœur, ma gratitude est immense. Ému, le journaliste a confié, si est-il la grande librairie de demain et je suis heureux, Augustin, très heureux, que tu mènes le navire maintenant. Et où bon te semblera ? Reconnaissant, si est-il alors que la grande librairie a fêté ses 14 ans que le journaliste a indiqué, je voudrais adresser un énorme merci à tous les écrivains qui ont accepté de se confier au fil de ces 500 émissions de la grande librairie. Un grand merci à toutes les équipes qui m'entourent avec tellement de bienveillance, tellement de fidélité. Et puis merci à vous chers téléspectateurs, parce que sans vous cette aventure n'aurait jamais été possible. Merci du fond du cœur, ma gratitude est immense. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !